Salut à tous c'est Shinzel, on se retrouve aujourd'hui pour un guide concernant le leveling entre le niveau 90 et 100 dans World of Warcraft. Alors c'est un petit guide qui se résume assez simplement. L'objectif est de farm des mobs avec un temps de pop très court, donc qui vont revenir très rapidement. Et ces mobs là, vous n'aurez que très peu de DPS à fournir sur eux, puisqu'en fait ils vont se tuer eux-mêmes et ils repopent très vite. Donc ça a tous les avantages, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de les DPS tout le long. Le but sera juste de les aggro et de courir dans une salle en chaîne, et ça vous permettra de hop rapidement. Alors juste un petit prérequis avant de démarrer. La première c'est que si vous êtes fraîchement au niveau 90, soit que vous avez un boost un personnage directement au niveau 90, ou alors que vous étiez en plein leveling et que vous n'avez pas eu forcément le temps de vous stuffer et que vous n'avez disposé pas du stuff héritage au niveau 100, je vous conseille d'abord de finir la première zone du jeu, qui est soit Shadowmoon Valley, soit Frostfire Fridge, donc la crête de givre-feu en français si je ne m'abuse. Pour la bonne et simple raison que si vous êtes trop bas niveau ou pas avec assez d'équipements, vous allez vous faire massacrer en fait, puisque ces mobs frappent assez fort, du moins au début. Alors, on se lance tout de suite d'abord dans les explications d'où ça se trouve. Donc ici, la horde va être un peu avantagée, puisque l'astuce se situe dans la crête de givre-feu, donc Frostfire Ridge. L'alliance peut y accéder, mais c'est un peu plus délicat. Donc si vous avez des amis dans l'alliance niveau 100, et notamment un démoniste qui pourrait vous téléporter, ou alors si vous arrivez à venir, je pense que c'est quelque part ici, à l'entrée de l'instance, ou un peu plus bas, il y a une instance qui est disponible, et ils peuvent venir vous TP à la pierre d'instance, mais il faut au minimum qu'il soit 2, 3, si vous demandez à un démoniste de vous aider. Mais vous pouvez le faire, je veux dire que ce n'est pas réservé uniquement à l'horde, mais l'horde a un avantage ici. Donc la grotte se situe ici, la coordonnée exacte, vous ne la voyez peut-être pas, c'est un peu mal fait, mais ça se situe aux alentours de 63,32, donc voilà, c'est une grotte qui est plus ou moins ici, vous voyez mon curseur. Donc voilà, alors, au niveau du stuff, bon moi ce n'est pas le bon exemple, puisque je suis sur un compte où je n'ai pas de stuff héritage, ou très peu, en tout cas du stuff héritage niveau 100. Si vous êtes 90, vous pouvez utiliser votre stuff niveau 90, stuff héritage, vous aurez l'XP, mais une fois que vous allez passer au niveau 91, l'XP ne fonctionnera plus, sauf si je vous dis une connerie, mais j'ai testé avec du stuff 90, de 1, le stuff était trop bas niveau, donc je me faisais vite ramasser, et deuxième chose, c'est que je n'avais pas le bonus XP. Donc moi ici, j'ai équipé du stuff qui peut être niveau 100, pour pouvoir garder l'XP. Alors je joue moins de tanks, oui je sais, je suis avec du stuff tissu, c'est le seul stuff que j'ai sur ce compte-ci. Donc si vous pouvez avoir de votre côté du stuff niveau 100, du stuff héritage niveau 100, donc le casque, le collier, les épaules, la cape, le torse et le pantalon, ainsi que les deux trinkets, c'est juste parfait, vous aurez une grosse facilité, vous n'aurez pas besoin de revenir chaque fois en capital. Pour l'arme, vous pouvez soit utiliser celle de niveau 100, ou alors acheter les armes de niveau 640, acheter la moins chère, mais l'arme est une arme avec juste votre stade principal, donc l'agilité, la force, ou l'intel, enfin voilà, celle que vous voulez, de niveau E-Level 640, puisque vous pouvez l'équiper à partir de 91, donc pas au niveau 90, mais au moins ça vous aidera. Enfin, vous pouvez aussi acheter, donc vous pouvez avoir trois équipements craftables, donc moi je vous conseille, pas comme moi, parce que je n'ai pas de sous, je vous dis, c'est vraiment un compte vide sur lequel je fais ça, je vous conseille d'acheter les deux anneaux, des anneaux 640, avec juste votre stade principal, n'allez pas prendre les stades secondaires importantes, si par exemple votre personnage a besoin de plus de A, toute critique, fatalement c'est souvent les plus chers, mais si par exemple votre classe à la masterie, elle est la moins bonne pour vous, la maîtrise est la moins bonne, ben prenez-les quand même, puisque avec la quantité d'intelligence, ou de force, ou d'agilité qu'il y a dessus, ça compensera. Donc moi je vous conseille de prendre les deux anneaux, et les brassards, ou les bottes, voilà, vous avez le choix pour le dernier, et le reste, ben ce sera du stuff que vous récupérez pour les quêtes, etc. Donc, je vous re-répète, le mieux c'est d'avoir le maximum de stuff héritage, mais si vous n'avez pas de stuff héritage, c'est faisable. Cette astuce est faisable avec à peu près toutes les classes, mais les classes avec un fort potentiel d'AE et de soins personnels est appréciée. Donc ici par exemple, le moine tank, c'est très facile à farmer. Donc voilà, je vais vous montrer, on est parti. Alors, le but est simple, donc vous buffez. Ah oui, si vous avez la potion, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, mais si vous avez la potion d'apprentissage accélérée, donc celle que vous échangez contre 100 ressources de fief, c'est aussi du bonus à prendre. Moi je vous la conseille, ça vous facilitera. Donc plus vous avez de stuff héritage, plus vous avez de stuff à mettre en avant, plus vous aurez facile pour faire ça. Donc le but, c'est de passer à côté des petits œufs, de les ouvrir, et en fait, vous voyez, derrière moi, ils posent des zones vertes, en fait, ils vont se tuer tout seuls en faisant ça. Donc plus vous prenez de mobs, plus ils vont taper d'AOE, et plus vous aurez facile à... enfin, plus ils vont mourir, et à chaque fois vous allez gagner de l'expérience. Donc le but, c'est juste de courir autour de la grotte. Désolé pour le spam du clavier, mais pas trop le choix. Tourner autour de la grotte, et juste d'ouvrir les œufs, de sauter sur les œufs pour les ouvrir, voilà, sans trop vous faire coincer. Surtout, ne faites pas comme moi au début, ne vous arrêtez pas en plein milieu. Pour la bonne et sa vraie raison que les mobs vont vous faire mal. Donc c'est pas le but. Ils vont vraiment mourir tout seuls. Donc voilà, le but, c'est vraiment vous courez, vous courez, vous courez. Vu que la potion d'apprentissage, je sais que si vous donne 20% d'expérience en plus, vous permet d'avoir... Dure une heure, pardon. Vu qu'elle dure une heure, vous essayez de faire ça pendant une heure de temps de jeu. Donc sans jamais vous arrêter, il y a moyen. Alors au début, c'est pas évident, parce qu'il faut pouvoir prendre le pli, il faut pouvoir trouver les bons talents avec chaque classe. Mais je sais que c'est vraiment faisable. Donc les classes privilégiées, c'est souvent les classes de tanking, et les classes de soins. Bizarrement, les classes de soins, genre prêts de discipline, shaman heal, enfin les gens, et les druids heal aussi, sont vraiment privilégiés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun DPS à fournir. Ce qu'il faut vraiment essayer de fournir, c'est du déplacement, d'avoir de quoi vous déplacer, et d'avoir du soin personnel. Voilà, pour pas mourir. Merde. Voilà, j'ai coincé. Alors comme vous constatez, il y a un mob rare dans la grotte. C'est celui-ci, le gros là, qui est en train de courir. Ça sert à rien de le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il va mourir aussi tout seul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il fait extrêmement mal. Vraiment, ça vous fait vraiment mal à force d'essayer de vouloir le tuer, il va y avoir des zones et tout. Donc vous allez perdre juste votre temps. Et il va mourir tout seul. Et en plus de ça, lui, il fait pop plein de petits Zad aussi. Donc les petits Zad qui proquent des œufs là, ceux que je joue. Donc ça va vous donner aussi un petit peu d'expérience en plus non négligeable. Donc le but, c'est juste de courir et de jamais s'arrêter. Donc hop. Alors si vous voyez que vous avez des difficultés, essayez de faire peut-être des tours un petit peu plus courts, sans besoin de vraiment faire comme je suis en train de faire. privilégier aussi les sorts qui peuvent ralentir la cible. pas forcément l'immobiliser, mais au moins la ralentir. Ça va vraiment, vraiment vous dépanner. Puisque, en fait, si vous regardez bien, voilà, je vais essayer de faire proc une AOE. Ils sont en train de tourner autour de moi. Ils vont poser une AOE, vraiment, ils se tuent entre eux. Je n'ai aucun autre DPS à fournir, à part mon AOE qui est légère. Quand ils sont dans une espèce de flag verte, ils se tuent tout seuls en fait. Donc on va finir le petit tour. Normalement la grosse cible, vous voyez, je ne l'ai pas touchée une seule fois, pourtant elle est déjà à 94% de ses PV. Donc elle descend vraiment toute seule. Par contre, si elle vous attrape, ça fait assez mal. Il fait aussi une espèce d'AOE, enfin il va tourner sur lui-même et faire une AOE, enfin des boules de givre au feu s'il n'est pas près de vous, enfin des boules de givre au feu. Ce qui va vraiment vous ralentir, il va vous poser un debuff pour vous ralentir et de l'autre, ça va vous faire pas mal de dégâts. Voilà, c'est les chars qu'il est en train de faire. Donc ça, ça vous ralentit. Essayez de les éviter. Donc le but, c'est courir. Les oeufs, vous n'êtes pas spécialement obligés d'être pile poil sur eux pour les ouvrir, mais je vous conseille quand même d'essayer de vous en rapprocher le plus possible. Donc voilà, il n'y a rien de plus... de plus facile. Alors ça peut être rébarbatif, c'est vraiment en mode farming. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire à part tourner dans la grotte. Enfin, dans la grotte. L'autre conseil aussi, c'est... c'est une astuce qui est vraiment à privilégier en solo. Si vous faites ça à deux, c'est vrai que c'est mieux parce que les mobs, vous allez les tuer plus vite. vous pourrez en prendre beaucoup plus vite. Sauf que votre expérience va être divisée par deux. Et mine de rien, ça va mettre pas mal de temps. Alors, si vous êtes full stuff héritage, donc vous avez toutes les pièces héritage dont je vous ai parlé, que vous avez un assez bon stuff de manière générale, plus la potion de 20% que vous achetez au fief qui ont 100 ressources de fief, vous pouvez optimiser votre leveling et vous pouvez gagner un niveau, un niveau, toutes les 15 à 20 minutes. Ce qui fait que, en une journée, même pas, donc en quelques heures de jeu, vous pouvez passer de 90 à 100. Sachant que les derniers niveaux, notamment à partir de 98, vous allez gagner beaucoup moins d'expérience, mais vous allez continuer à en gagner. Donc, voilà. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, vous comptez 20 minutes. Après, vous allez mettre 25, 30 minutes par niveau. Moi, dans mon cas, je ne gagne pas beaucoup d'expérience parce que je n'ai pas beaucoup de bonus d'XP. Je n'ai plus la popo active pour le moment. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je gagne 236 et 292 d'expérience par mob tué. Et sachant qu'il se tue tout seul, il y en a vraiment pas mal. Ce qui fait qu'en moyenne, entre le niveau... Je suis niveau 96. Entre le niveau 92 et 96, sans avoir testé vraiment le 96 en entier pour le moment, je montais un niveau en une heure. Voilà. Je montais en une heure sachant que je n'ai pas de bonus. Donc, si vous avez des bonus, si vous utilisez les potions correctes, vous allez vraiment avoir facile. C'est vraiment une astuce que je ne vous réserve pas pour votre premier personnage parce que, de un, c'est dommage de vous priver des quêtes de cette extension. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment le truc qui serait dommage. Et en plus de ça, je vous conseille vraiment de le garder pour un de vos re-rolls. Donc, sur lequel vous aurez préparé tout le stuff de leveling niveau 100 que vous aurez upgrade. Il suffit d'aller voir les guides sur Internet pour avoir le stuff héritage niveau 100 et comment l'améliorer. et notamment aussi un personnage qui aurait été niveau 90 pendant un certain moment pour pouvoir avoir l'expérience de repos. Quand vous êtes reposé, donc vous avez 3 fois l'XP plus les bonus, vraiment, il y a moyen même de monter un niveau entre 10 et 15 minutes. Sans rire, puisque vous allez gagner, moi, au début, au niveau 91, j'ai gagné en moyenne 900 d'XP sans bonus. Ça veut dire que vous pouvez au moins avoir 1500, voire même plus, même, je pense, 2000, 3000 d'XP par mob. Sachant que les quêtes vous rapportent 15 000 plus ou moins, c'est ça au début, vous faites le calcul, vous tuez 6 mobs, même pas 10, enfin, vous tuez 10 mobs, allez, on prend vraiment l'arbre, vous tuez 10 mobs, vous avez déjà gagné l'équivalent de presque 2 quêtes, ce qui est énorme. Sachant que ici, vous gagnez l'XP continuellement. Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients à cette méthode. La première, c'est que les mobs, à part ceux-là, le tout gros et les moyens, donc pas ceux qui sortent des oeufs, mais ceux qui sont déjà sur place avant, ne vous rapportent pas d'objets. Ça ne vous donne pas d'objets, ça ne vous donne pas de gold. Si vous avez votre premier fief, ça ne vous rapportera pas de follower, puisque quand vous faites des quêtes et tout ça, vous pouvez débloquer des compagnons pour votre fief, ce qui sera assez important pour la suite. Donc vraiment, essayez de réserver ça pour rendre vos re-rolls ou alors quand vous connaissez déjà bien le jeu, vous avez un compte secondaire à monter, à ce moment-là, faites-le. Faites-le, mais vraiment, pour un premier personnage, je vous conseille quand même de faire les quêtes, ça vous fera de l'argent, des sujets de fief à disposition quand vous serez niveau 100. Parce que là, ok, ça montera plus vite, mais après, je vais devoir quand même aller chercher des sujets de fief, je vais devoir quand même aller me faire de l'argent et compagnie. Donc pour un premier personnage, vous allez, ok, vous allez gagner du temps au début, vous allez mettre que quelques heures, 5-6 heures, allez, 7 heures à monter votre personnage au niveau maximum. Mais après, vous aurez tout à faire. C'est-à-dire, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas de followers, etc. Enfin, votre fief ne va pas tourner à son plein régime. Donc voilà, vraiment, prenez bien ça en considération. Mais si vous avez déjà monté un perso, deux persos, voire plus, et que vous en avez marre de faire les mêmes quêtes tout le temps, les mêmes zones, et que ça vous saoule un petit peu, mais que vous devez absolument monter, je ne sais pas moi, un personnage pour votre guilde, de monter un tank, un soigneur, vous devez monter même une classe où vous aurez même bien joué pour des raids de reroll, par exemple, je vous conseille de faire cette astuce, ça va assez vite, et puis c'est votre main qui s'occupera du reste. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée, j'ai été vraiment long l'explication, désolé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je remercie les gens sur le net qui ont déjà posté cette vidéo, donc je ne suis pas l'instigateur de cette astuce, elle existe depuis un moment, donc si dans les commentaires vous me dites « oui, mais c'est connu » et tout, voilà, je le sais, c'est tout à fait possible. Si maintenant, vous avez d'autres astuces à me proposer, je suis preneur, c'est toujours bon de partager ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à poster un commentaire, à me dire si vous avez apprécié ou pas apprécié la vidéo, donc à liker ou à disliker la vidéo, ça me permet de m'améliorer. Et si vous avez même une optimisation pour cette astuce ou d'autres, comme je vous le disais, surtout n'hésitez pas, on se retrouve à la prochaine, salut ! Merci.